Bonsoir, c'est José Garcia, vous êtes sur Clic tous les soirs à 19h45 et surtout, surtout, n'oubliez pas de vous abonner, bande de crapules, je sais que vous piquez les codes les uns des autres. Votre devise, toujours bourré, toujours le bon pied, poids de nez. Et alors, c'est qui le plus grand ? Hein ? C'est un rôle qui m'a amené énormément de joie, de bonheur, de plaisir, de rigolade et 14 kilos de graisse. Comment ? Qu'est-ce que j'apprends ? Vous fourguez ma marchandise à un autre. Je pensais d'ailleurs que c'était pratiquement le seul acteur qui pouvait bien le jouer. Je ne m'étais pas trompé. J'aurais un César d'honneur, mais ça sera sur la fin. Sinon, j'ai toujours bougé dans le cul. Et donc, explosif, exhaustif. Tu vas bien ? Comment ça va ? Bienvenue, José. Merci. 35 ans de carrière avec plus de 60 films et une musique de présentation choisie par Antoine de Cône. On l'écoute. Pour moi, si José était une chanson, ça serait... Il aime bien la musique mariachi, il adore ça même. Il aime bien le métal. Donc, je ferai un petit mélange de métal et de mariachi avec un groupe qui s'appelle Pina Protesta. Pina Protesta est leur version très particulière de la cucaracha. Voilà. Voilà, c'est ça, José. C'est quoi la nature de votre relation ? C'est un peu passif-agressif, non ? C'est pas passif-agressif, non. Je suis uniquement une victime pour le sein. C'est-à-dire que je l'inspire. Je lui s'amuse depuis le début. Il me transforme, il me mode. Et puis après, il aime bien. Il sait que, en fait, je suis quelqu'un de confiant. Je suis tout le temps en train d'avoir confiance en lui. Et il a une force, une maîtrise du timing. C'est ce que je dis à chaque fois. C'est ce que je lui disais la dernière fois. Il m'a fait un... J'ai regardé, j'étais sur Twitter. Je vois qu'il a... Il envoie un message. Il a écrit « Pricasso était de passage à Paris. Je vois un mec à poil avec un énorme chapeau rose. Et en même temps, ça sonne à la porte. Je vais ouvrir. Je prends un truc qu'on me donne. C'est un tableau comme ça. J'ouvre le tableau. Je regarde le truc en même temps. Je comprends que le mec, en fait, il peint avec son cul et sa bite. Et j'avais le tableau entre les mains. Et il a une précision pour recevoir... Pour le faire très, très bien. Il n'y a pas des envies de vengeance, des fois ? Si, j'en ai fait des belles. Une fois, j'étais au Energy Awards. Il a reçu 12 millions de... Enfin, il y avait 12 millions de personnes. Il a eu plus d'un million d'appels en une heure. Ah oui, il t'avait dévoilé son numéro. Voilà. C'est quoi, son numéro actuel ? Je vais vous le donner, je l'ai là. Je vous le file à la fin, oui. C'est vrai, ça va lui donner un coup de fraîcheur. Ça fait longtemps qu'on ne l'a pas appelé. C'est vrai, il n'y a pas de prédateur, lui. Je te montrerai mes DM un jour. José Garcia, on est heureux de te recevoir pour une comédie réussie. Merci. Il faut le dire. Ça s'appelle Nous, les Leroys, de Florent Bernard, qu'on embrasse. C'est en salle depuis hier, avec Charlotte Gainsbourg, Lily Aubry, et on regarde la bande-annonce. Il y a même Louis-Régaud dedans. Ouais. Alors, tu veux me quitter, c'est ça ? Je veux pas qu'on se déteste pour autant. Non, écoute, me sors pas toutes ces phrases à la con, là, c'est pas toi, c'est moi. Bah non, non, c'est toi. Hein ? J'y réfléchis toute la nuit. Ah merde. Non, pas, ah merde, justement. Je vous ai préparé un merveilleux voyage à travers tous les moments clés de la famille Leroy. Oui, bonjour, monsieur, je m'appelle Christophe et j'ai habité ici pendant des années. Papa, c'est toi, fils de pute ? Va te péter la gueule, là, tu crois ? Mais non, c'est un quiproquo, oui. Oh putain, il a un marteau. On voudra un dessin de nous quatre, s'il vous plaît. C'est 80 euros. Vous êtes banque-ci ou quoi ? Non, mais ça va, je vais les mettre, moi. Ça va finir à la poubelle. Je vous entends, hein. Je suis juste à côté. Imagine, le week-end, il se passe pas comme t'as prévu. Ouais, genre, ça te largue. Vous voulez pas essayer de me soutenir de temps en temps ? On pourrait peut-être continuer à vivre ensemble sans être en couple. C'est pas ce que je te demande. Je te demande de donner une chance à notre couple ? Non, tu m'as demandé de donner une chance à la famille. Putain, vous êtes grands. Faites les grands à un moment. Comment laissons ces pernes si vous êtes pas les grands ? Faut pas que tu regrettes ce week-end. C'était peut-être pas une si mauvaise idée. Ça s'appelle Nous, les Leroyes. C'est une comédie réussie. José Garcia, c'est de plus en plus rare de te voir dans des comédies, en réalité. Oui. Tu dois en refuser beaucoup. Pourquoi t'as accepté celle-là ? La modernité. C'était pas une histoire très originale, mais la manière dont Florent Bernard l'a mise en image, j'ai trouvé ça d'une modernité dingue. J'ai trouvé que c'était le moment aussi de montrer à quel point je renie pas du tout les comédies que j'ai faites pendant des années, mais il était temps d'un moment de pouvoir dire aux gens « Mais si, on peut rire de tout, de plein de situations, mais il faut le faire avec finesse. » Et là, ça parle du divorce. Oui. Et on va regarder un petit sujet qui parle du divorce et qui pose la question « Comment bien réussir son divorce ? » Prêt d'un mariage sur deux se terminerait en divorce en France et il suffit de regarder autour de soi pour constater qu'il ne se passe pas toujours bien. Ne me sors pas toute cette phrase. Genre les phrases à la con, là, c'est pas toi, c'est moi. Bah non, non, c'est toi. Et si vous avez raté votre mariage, sachez que vous pouvez réussir votre divorce. À commencer par vous, mesdames, car dans les couples hétérosexuels, ce sont en grande majorité les femmes qui initient un divorce. « One, two, three. » « I want a divorce. » Et pourtant, ce sont aussi les femmes qui ressortent les plus fragilisées financièrement d'un divorce, car dans les trois quarts des couples, les hommes gagnent davantage que leurs compagnes. Et le mariage creuse encore plus ces inégalités. À un moment, on va avoir besoin de faire un gros achat. Ça peut être un achat immobilier ou un achat de voiture. Et à ce moment-là, le gros salaire va dire « t'inquiète, je m'en occupe, je prends ça en charge. » Sauf que quand il y a séparation plus tard, on répartit ce qui a été acheté et donc celui qui a acheté la voiture se dit « je l'ai payé, je repars avec. » Et la personne qui payait la moitié des courses, elle repart avec la moitié des pots de yaourt vides. Ainsi, 20% des femmes basculeraient dans la pauvreté au moment du divorce. Chez les mères, ce pourcentage passerait même à 34%. Des chiffres qui donnent clairement le vertige, mais pour celles et ceux qui refusent de sombrer dans l'amorosité, sachez que la nouvelle tendance, c'est de fêter son divorce. Bref, faire la fête pour éviter de vivre le divorce comme un échec, car on le sait, mieux vaut partir que de rester sans amour. Et en attendant de passer à autre chose, on se demande comment bien réussir son divorce. José ? C'est n'importe quoi, c'est comme réussir un suicide. Il n'y a pas vraiment de réussite. Non, non, je pense que le divorce est un échec, et fêter son divorce. Alors, je pense que bon, à part que les gens soient vraiment complètement oppressés, il y a une ville comme ça aux Etats-Unis qui est Reynaud. Autant Las Vegas et la ville des mariages, autant Reynaud, je l'ai appris il y a quelques années, et la ville des divorces et les gens vont le fêter là-bas. Alors toi, tu as retrouvé l'amour à 50 ans. Oui. Je suis en face d'un jeune amoureux. Oui. Est-ce que l'amour, c'est mieux à 50 ans ? Non, c'est toujours formidable. C'est toujours extraordinaire. Tomber amoureux, c'est toujours génial. Forcément, c'est une sensation d'euphorie. C'est toujours merveilleux. Est-ce que tu pensais ça possible ? Comment c'est arrivé ? Non. Pas non, non. Après, c'est des histoires de vie. Mais tu es trop mignon. Les yeux qui brillent et tout. Oui, forcément. Oui, amoureux de ouf. Très amoureux. Alors, c'est quoi le... C'est avoir la chance de tomber sur une personne avec qui on se sent bien. Ça, tu le sais tout de suite. Normalement, oui. Oui. Mais la preuve, de toute façon, quand on voit nous, Leroy, c'est ça, quoi. Toute l'histoire, tout ce que l'entend sur Le Répondeur, tout ce que Florent Bernard a mis dans le film, c'est que c'est un couple extraordinaire comme ça qui explose, qui est génial. Et puis après, il y a la vie, il y a les enfants, et puis après, le temps, et après, on se rend compte, dans le film, c'est peut-être en ça que le film est encore plus original que ça donne énormément d'espoir à partir du moment où on a du respect l'un pour l'autre et avec ses enfants, c'est qu'en fait, même quand il y a séparation, il y a quand même quelque chose de très beau qui continue et qui perdure. Il faut qu'on parle d'espoir, José. Très bien. José Garcia est quelqu'un qui me donne de l'espoir. Ça, c'est gentil. J'ai l'impression que là, vous êtes en train de regarder une vidéo régime avant-après. Ah non ! Mais regardez, comme il est beau gosse. Mais arrête. On ne va pas dévoiler ton âge, mais ce n'est pas possible d'être aussi frais à cet âge-là. On a reçu des mecs de 30 ans qui étaient claqués au sol. Oui, mais ça, après, c'est une question de voix, c'est une question de trucs, après, c'est une hygiène de vie, après, c'est un travail permanent, c'est faire beaucoup de sport aussi, c'est aussi, voilà, c'est prendre soin de soi. Alors, c'est quoi ta morning routine ? D'abord, c'est une heure de sport par jour, quoi qu'il arrive, et puis après, attention, je fais du sport, je fais du sport parce que moi, j'adore me claquer la tête et j'adore boire des coups. C'est pour ça que je fais attention, justement, de ne pas rentrer là-dedans. Donc, en fait, je me maintiens comme ça. C'est parce que j'ai commencé en étant assez rond qu'en plus, j'ai commencé sur la vérité, si je pense, j'ai pris 14 kilos de gras que tout d'un coup, je me suis rendu compte que c'était handicapant pour tout, pour les rôles qu'on me donnait, pour tout ce que je faisais dans la vie, d'avoir que les 14 kilos en plus. J'ai commencé à faire du sport, donc j'ai mis deux ans à les perdre sur un tapis et à partir de là, j'ai bien compris que si je voulais vraiment tenir le coup, que je suis tellement gourmand et je suis encore super gourmand tout le temps. Je passe devant une boulangerie, j'ai la photo de tous les gâteaux sur la droite. Je suis très sucré, moi. Donc, en cinq minutes, je peux me foutre. Voilà. Et moi, je regarde et je peux garder l'idée du gâteau. passer la journée et repasser devant pour dire... Tu viens de dire le mot l'idée du gâteau. L'idée du gâteau. L'image. C'est pire que le goût du gâteau. Voilà. Et l'idée, c'est simplement rentrer dans le truc, le choper et en gouin en cinq minutes... Parce qu'on n'en profite même pas du gâteau. Même pas. C'est juste le plaisir de l'envoyer comme ça, vite fait. C'est l'idée, quoi. C'est juste le plaisir que ça procure. Donc, courir plus pour kiffer plus. Oui, faire plein de sports et tout ça aussi après pour la santé parce que ce n'était pas l'idée de me bodybuilder pour... Voilà, ça ne servait à rien. Et puis après, j'avais aussi des films qui me mettaient en marche quand j'ai fait le Mac. Après, c'est des diètes comme ça. Quand j'ai fait People, pareil, j'ai appris à faire des diètes qui étaient longues et tout ça pour enlever le sucre et tout et de me rendre compte qu'en fait, le sport me permettait aussi, me sauvait aussi de mes addictions qui pouvaient être de boire des coups parce que j'adore faire la fête et j'adore rire avec les gens. Et du coup, en fait, je me suis rendu compte qu'à partir du moment où j'avais le sport, après tout, le reste, même le sucre ne me manquait pas parce que j'avais de l'endorphine. Ce que tu as musclé aussi, c'est ton jeu. On a vu des images du Coupret de Costa-Gavras qui est un de mes films préférés de Costa-Gavras. Moi aussi. Et il faut le dire, José Garcia, pour avoir fait tous les rôles de comédie qu'il a fait et même les personnages avant, il faut être un sacré comédien. Il faut savoir très, 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 très bien jouer la comédie pour être capable de passer de ce registre-là à ce registre-là et même, on l'a vu dans tes récents films. Je te le dis, voilà, je tenais à te le dire, en face à face, tu fais partie des plus grands comédiens français. Oh, c'est gentil, Molo, merci. Voilà, c'est très technique. Je voulais savoir comment tu avais musclé ce jeu, comment tu t'entraînes ? Écoute, je t'avouerais que c'est ce que j'ai dit à Costa, c'est qu'en fait, c'est des films qui, pour moi, sont très faciles à faire. En fait, tous les drames dans lesquels j'ai eu une reconnaissance. C'est des films qui sont faciles à faire parce que, en fait, Costa, il a très bien écrit son scénario, il savait exactement ce qu'il voulait, donc, je n'avais plus qu'à suivre et moi, quand je n'ai plus qu'à suivre, c'est le pied complet, je me laisse complètement porter. C'est pour ça que maintenant, j'ai un petit peu changé de fusil d'épaule, c'est pour ça que je suis très heureux aussi d'avoir le film de Flamand Bernard parce que, il y a souvent, dans pas mal de comédies, j'étais obligé de rester sur une espèce de qui-vive totale pour essayer de booster, d'avoir de l'ambition, de continuer à avancer. J'imagine que les réalisateurs se disaient, c'est un peu comme avec Jamel, ils se disent, on met José, il fera la scène. Alors que non, en fait. Et non, le problème, c'est qu'à chaque fois, on dit, tiens, oui, alors c'est une comédie et puis on laisse un peu tomber le truc, donc tu es obligé de faire un peu et l'écriture et la mise en scène et les vannes et les machins, donc tu es vraiment sur un qui-vive qui est trop fort, trop puissant et puis avoir un peu plus d'ambition que le metteur en scène, c'est gênant. Voilà. Tu l'as senti des fois que tu avais plus d'ambition que le metteur en scène ? Oui, et que le producteur aussi. Ah oui ? Les deux. Comment tu l'identifies ça ? C'est-à-dire, à partir du moment où on se laisse un peu couler et on me laisse faire un peu tout le truc et on n'essaye pas de bouger, d'essayer qu'une scène explose à chaque fois. C'est pour ça que maintenant, j'adore aussi écrire et créer des personnages. C'est qu'il faut que ça pète, il faut avoir de l'imaginaire, il faut que la comédie, elle fonctionne. Alors après, j'ai eu la chance aussi de bosser avec plein de gens qui ont réussi les comédies, mais c'est vrai qu'il y avait des ambitions à chaque fois. Par exemple, Mac est un film où on avait de l'ambition parce que je voulais qu'il y ait vraiment des mouvements de caméra, des jeux de caméra pour qu'on avait assez de niveaux pour pouvoir faire un truc qui soit dans la vraie modernité de ce qu'il y avait à faire et là, Florent Bernard, c'est ça qui est formidable, c'est que, et dans l'écriture, il a de l'ambition et dans la vanne, il a de l'ambition et dans l'émotion, il a de l'ambition et dans la caméra. Il arrive à filmer et à avoir des axes qui sont d'un bon réalisateur, d'un grand réalisateur parce qu'il filme, par exemple, toutes les zones un peu périurbaines et tout ça, mais comme les Américains filment finalement des stations-service. Est-ce que toi, tu es en paix avec le syndrome du comédien de ne pas tourner ? Est-ce que tu peux prendre le temps de choisir tes films maintenant ? J'ai toujours pris ce temps. Un des plus beaux trucs que j'ai fait, c'est à l'âge de 42 ans, je crois, je me suis arrêté de travailler pendant un an et puis après, j'ai emmené jusqu'à deux ans et demi. Tout ça pour retrouver le plaisir, pour retrouver... Bon, je n'ai fait que des sports extrêmes, mais je ne te dis pas que je me suis amadoué ni que ma tension artérielle s'est arrêtée, mais parce qu'en fait, je considère que le plus gros danger, c'était de ne plus... Enfin, de travailler dans une espèce de ronronnement et de ne pas être sur le qui-vive. Il faut être, je pense, comme un chien de chasse. Il faut être vraiment tout le temps sur le qui-vive, tout le temps quand on joue. Sur ce plateau, on avait reçu un des auteurs des Avengers et on lui avait dit pourquoi est-ce que José Garcia ne jouerait pas le rôle d'Iron Man dans un multiverse ? J'imagine que tu as vu passer cette rumeur. Je l'ai vécu. Je l'ai vécu parce qu'une fois, je me suis retrouvé à... C'est là que j'ai vraiment découvert le truc, c'est que je me suis retrouvé à Washington. J'étais sur un saisissable et je suis allé passer mon anniversaire. J'avais un ami qui a coup de bol qui était à Washington et dans la brasserie, j'ai été obligé de me taper je ne sais pas combien de selfies parce que les mecs trouvaient que je ressemblais à Robert Downey Jr. Je me suis tapé la moitié de la brasserie en selfie pour un mec que je ne suis pas... Très heureux de ressembler plutôt à Robert Downey Jr. Imagine, parce que là, Robert Downey Jr. a commencé à dire je pourrais remettre l'armure d'Iron Man. Ils sont dans leur délire de saga multiverse qu'ils ont un peu foiré parce que le méchant il a un MeToo. Donc là, ils rebootent. Mais s'il y avait un Iron Man du multiverse, il faudrait quelqu'un pour le jouer. Oui. Ils ne t'ont pas appelé ? Forcément. Non, pas pour l'instant. Mais je pourrais faire la version hispanique. Mais ça ne serait pas mal. J'essaie de la proposer comme ça. La version française, c'est assez élégant. Mais la version hispanique, alors c'est... Des petits gars qui ont ma tête partout à Miami, à Los Angeles, je m'en rends compte. De toute façon, je ne parle jamais anglais aux Etats-Unis. Je parle tout le temps Je suis pour José Garcia dans Marvel. On passe à la Madeleine de Clique. Allez, c'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Parce que c'est vraiment le premier mec qui m'a fait vibrer au cinéma. J'étais comme un dingue. C'était l'époque où j'achetais des... Des manchabalets. Des manchabalets. Et puis j'allais dans les magasins de quincaillerie pour faire des manchabalets. Alors j'en avais un à deux, un à trois, un à cinq. J'avais des coudes bleus, rouges. Parce qu'évidemment, je me le prenais toujours à l'intérieur. Après, j'ai niqué ma chambre avec des fléchettes parce que c'était l'époque où on avait des pyjamas avec toujours un cycle chinois. Donc je mettais des fléchettes et je rentrais dans la piole et j'envoyais une fléchette. Ah, j'aime bien. Et quand j'ai pris que tous les murs étaient pour une fléchette, que la moitié du mobilier avait été flinguée ou des lampes parce que j'avais le nunchaku, là j'ai pris une taraha et après j'ai tout rangé. J'ai évité d'envoyer des fléchettes partout. Mais ça a été un délire. Un délire de voir ce type. Et ça aussi, c'est une prise en main aussi de sa carrière. Le mec a décidé de se barrer, de partir, de retourner dans son pays et de faire des films qui lui convenaient. Et surtout, il y a la discipline. C'est un point commun que vous avez. Oui. Alors bon, je pense que lui, il a une discipline mille fois plus élevée que la mienne. Que tous les humains. Oui, oui, c'est ça. C'est autre chose. Ceci dit, je pense qu'il a bien vécu aussi parce qu'il n'est pas mort dans des conditions tout à fait clean. C'était pas ouf. Oui. Une des phrases de Bruce Lee, c'est « Be water, my friend ». « Sois comme l'eau ». Oui. Est-ce que toi, l'adaptabilité, ça fait partie de ton succès ? Bien sûr. Parce que tu viens d'un milieu social totalement différent et tu te retrouves dans le public de nulle part ailleurs et là, ça part. T'as dû t'adapter et rencontrer des gens. Je me suis... D'abord, je vais aller faire dix ans de cours dans le théâtre parce que je dis à chaque fois, je n'aime pas vendre du rêve. Je suis arrivé, je suis parti très, très tôt. Ça, c'est très, très important de le dire parce qu'il y a le prequel de la success story. Ce n'est pas un gars qui arrive et qui a dit « Je suis marrant ». C'est ça. C'est que souvent, les gens se disent qu'ils aiment bien croire ça. Mais ce n'est pas ça. Non, non. Moi, je suis parti... J'étais nul à l'école. J'ai fait un BEP de comptabilité et même à la fin de ça, ça a été un enfer. J'ai devancé l'appel pour entrer à l'armée pour me donner une année où je pouvais réfléchir et en même temps, j'ai une amie qui m'a dit « Tiens, va au cours Florent ». Et pendant que j'étais à l'armée comme j'étais à Paris, je suis allé au cours Florent et c'est là que j'ai eu la chance unique et démande de trouver ma voie. Donc, à partir de là, je n'ai pas arrêté de bosser comme un dingue. J'ai pris les cours de tout. J'étais d'abord au cours Florent, après, j'ai passé la classe libre, après, je suis parti à l'école du cirque, après, je suis parti... Dès que je pouvais faire un stage, voilà, parce que je bossouillais plus ou moins, mais ça a été très dur. Ça a été 10 ans compliqué et je suis arrivé à nul part ailleurs alors que je n'avais plus rien, je n'avais plus aucun revenu, je n'avais plus rien. Mais ce que tu dis, c'est une clé pour plein de jeunes qui peuvent nous regarder, qui peuvent être inspirés par toi parce qu'en fait, il faut être prêt. Si tu n'avais pas été prêt à ce moment-là, tu aurais été juste un gars marrant. C'est ça. Non, non, je ne tenais pas. C'est parce que j'avais joué des centaines de pièces classiques, évidemment, sans être payé, que j'avais fait des décors, que j'avais connu aussi... Voilà, quand je suis arrivé à nul part ailleurs, j'aimais tellement déjà créer des personnages que même dans les pièces classiques, je créais des personnages et c'est grâce à ça qu'après, j'ai eu pendant sept ans assez d'expériences de personnages à créer et que je savais comment les construire. La Comédia de l'Art aussi m'a appris beaucoup. La Comédia de l'Art, c'est vraiment le principe du masque, le fait de me bloquer un masque et de ne plus l'enlever et de ne pas parler avec qui que ce soit sans être dans le personnage. Ça aussi, ça faisait que la concentration restait. C'est pour ça que... Le masque, c'est ce qu'a fait Jonathan Cohen, par exemple. Absolument. Mais le mime, le masque, le clown, le clown, c'est encore plus complexe, mais le masque, c'est fabuleux. Ça donne des postures. On est obligé de se tenir sur des personnages. Il y a les capitans qui sont des personnages gigantesques. Il y a les autres qui sont veules et tout ça. Et ça apprend à tenir un rôle pendant une heure et construire les masques, faire tout ça. Moi, c'est tout ce que j'ai toujours aimé. C'est pareil, faire la promo. À une époque, j'étais à la cartoucherie de Vincennes. On était à vélo, on avait collé les affiches, on revenait, on enlevait les gradins, le cirque aussi. C'est ça qui m'a laissé toujours une... C'est pour ça que maintenant, quand je vois les gens qui n'ont pas envie de faire la promo, je me suis dit, putain, à une époque, il fallait arriver jongler à la place du village. Maintenant, on le fait en voiture. C'est quand même autre chose. Et on fait un poste. Et on fait un poste. Et on fait un poste. Parle-moi du mime. J'ai une passion pour le mime en ce moment. Le mime, c'est particulier. Moi, je n'en ai jamais fait. J'en ai fait un tout petit peu comme ça. C'est très particulier parce que ça permet d'avoir vraiment une posture qui est super intéressante. Tu sais encore mimer des trucs ou non ? Non. Le plus que j'ai fait, c'est le masque. Mais le mime, c'est vraiment tout un travail. Mais sur le corps, que ce soit les équilibres, que ce soit la posture, que ce soit la gestuelle, que ce soit tout le travail que l'on doit faire, dans le mime, il y a vraiment le fait de créer quelque chose dans le vide. Est-ce qu'un jour, tu vas t'écrire le film où il y a toute ta palette ? Est-ce que tu as envie de ça ? Je suis incapable d'écrire pour moi. En fait, je me rends compte que quand j'écris, j'écris mais pour les autres dix fois mieux que pour moi. Donc, en fait, moi, ce que j'adore, c'est ce que je fais dans la vie. C'est ce que de temps en temps, je me permets de faire et qui me fait... Voilà, ma vraie cerise sur le gâteau, c'est dans 3 jours max ou 30 jours max, quand Tarek me dit « Putain, j'ai un personnage, osé, tu ne vas pas le faire. » J'ai passé 3 mois, dans le premier, dans 3 jours max, je me suis fait la tête de Conor McGregor et le mec était dealer de coke au milieu d'un truc. Je me suis dit avoir les costards de Conor McGregor et d'y aller de la coke au milieu d'une cité, je me suis dit « Le mec est un malade. » Et j'ai passé 3 mois, 3 mois d'ailleurs dans une salle de boxe que j'adore qui s'appelle La Salle, où je me suis entraîné simplement pour être un peu fit et être capable d'avoir une vraie vitesse et tout ça. Donc, quelquefois, je me donne énormément de mal pour très, très peu de travail ou Astérix où j'ai pu grâce à... Non, mais il faut parler du duo Vincent Cassel et José Garcia. Ça a commencé avec Minor. Oui. C'est le meilleur duo comique du monde. Ah, on s'est éclaté. J'adore bosser avec Vincent. Tu joues son amoureux brésilien bizarre. Oui, c'est vrai. Tout le temps. À chaque fois, on est relayé comme ça. On a commencé sur une sodomie. Je ne sais pas sur quoi on finira, mais c'est vrai que le premier jour où on s'est rencontré c'est sur Sa Majesté Minor et il est avié en satire et on a vu une scène de sodomie. Donc déjà, on a éclaté de rire parce qu'il essayait de m'aider avec ses mains. Je lui ai dit ça ne m'aide pas. Vraiment, ça ne m'aide pas. Et après, il y a eu ce personnage que Guillaume Canet m'a fait l'honneur et la gentillesse de couvrir. Est-ce que ce personnage a un mot d'amour pour Vincent qui nous regarde ? Bien sûr. Tu sais, Vincent, en plus, c'est mon pourvoyeur de musique brésilienne. C'est-à-dire que c'est mon dealer de musique brésilienne. Il m'envoie dès qu'il peut de la musique brésilienne et tout ça. Un mot d'amour parce qu'il a été fantastique. On a joué comme jamais. C'est un super César. Et lui aussi, il a un niveau de comédie extraordinaire qui n'est pas assez utilisé. En tout cas, je dis, José Garcia mérite plein de César. On allait faire un tour sur Thérèse, on a cliqué dessus, c'est le clic-sur. On a cliqué sur vous, José Garcia. L'homme qui a tous les talents. Humoriste, acteur et distributeur de bonne humeur. Un distributeur de bonne humeur à l'aise dans tous les costumes. Toujours kawainé. Qui a de sacrés goûts musicaux. Parce que j'aime ta brèche quand tu te caresses. Et qui se balade toujours avec des mariachis. Ce qui prend un peu de place et au bout d'une journée, ça peut taper sur le système. Mais vous savez aussi vous faire discret pour vous faire la malle pendant une interview. Avec des vidéos au karaté. Oui, c'est ça. Non. En cliquant sur vous, José. Impossible de passer à côté de votre vin rosé. Avec un argument commercial. Ouais, entre le philosophe et le pilier de comptoir. L'avantage, c'est que les autres, ils mettent simplement leur nom. Moi, je vous mets un sourire. Parce qu'un sourire d'un ami, c'est déjà une main tendue. Le vin, c'est une passion pour vous. Mais toujours dans la modération. La promo avant tout. Ce qui vaut vous une petite réputation. Il paraît que les habitants vous ont bien accueillis. Vous avez vu aussi pas mal de coups. Non. Non ? Mais José, vous êtes aussi un tout dingue de sensations extrêmes. Au point de vous imaginer dans un remake de Top Gun. En même temps, il faut dire que votre anglais pourrait vous permettre sans problème de tenter l'aventure américaine. Je vais être le 5 et le 6 octobre à Monaco pour avoir un très, très bon soir avec vous à la bar. Eh bien, see you on the bar. À la bar. C'est pour ça que je fais beaucoup de sport. Exactement. Je ne peux pas me laisser écouler dans cette ambiance. José Garcia, que de l'amour et du respect pour toute ta carrière.